Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé des voitures propulsées par une hélice d'avion, mais moi j'en connais au moins un, et lui il ne s'est pas contenté seulement de les rêver puisqu'il les a même construites. Allez, aujourd'hui on va parler de Marcel Leia et de ses avions sans ailes, les Zellica. Marcel Leia est donc né à Dier, dans la Drôme, en 1885. Et déjà tout petit, il fabriquait des parachutes pour ses soldats de plomb qu'il jetait du deuxième étage de sa maison. Et comme il était aussi fan de Jules Verne, il passait son temps à dessiner des appareils volants et des sous-marins. A l'école, on le surnommait papillon, car il n'arrêtait pas de sauter en l'air avec au bras des ailes en bois et en toile qu'il avait construites lui-même. Après ses études secondaires, ce dingue de technologie intègre donc l'école centrale pour devenir ingénieur, tout en continuant en parallèle à développer des projets de planeurs et il en sort diplômé en 1907. Fini donc les études, il doit se rendre sous les drapeaux pour son service militaire. Mais ça ne l'empêchera pas de continuer à se consacrer à ses inventions et en 1908, il fait son premier vol sur un premier planeur de sa conception. Et il fabriquera aussi son premier hydroplaneur qu'il fera décoller dans la Rade de Lorient en le tractant avec une vedette rapide. Et en passant, il se préparait aussi à la traversée de la Manche, mais Louis Blériot lui a coupé l'herbe sous le pied en réussissant la première traversée le 25 juillet 1909. Une fois libéré de ses obligations militaires, il se fait embaucher par la société Astra, qui était spécialisée dans la construction de dirigeables. Alors ils feront bien quelques tentatives de construction d'avions, mais décideront finalement de rester cantonnés aux dirigeables. Du coup, Marcel Leia décide de quitter la boîte et de se lancer à son propre compte dans le développement de ses projets. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'aviation de loisirs pour tous et l'automobile qui semblent être très prometteuses. Donc de 1910 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il va construire pas moins d'une trentaine d'appareils différents, dont des planeurs, des hydravions et même un bombardier à la fin de la Première Guerre mondiale qui ne sera jamais utilisé. Et il déposera en même temps un tas de brevets, entre autres pour des techniques de construction, des systèmes de freinage ou encore une sorte de turbo. Mais rien ne l'arrête, il va aussi étudier le concept d'avion à ailes vivantes et cellules indépendantes. C'est-à-dire que les gouvernes habituels de profondeur sont remplacés par une aile mobile et indépendante de la cabine. Un peu comme une aile de deltaplane si vous voyez ce que je veux dire. Et d'après les pilotes d'essai, ça donnait un vrai confort de pilotage, surtout en conditions météo dégradées. Mais ça demandait quand même une certaine finesse de pilotage. Et en même temps, persuadé que l'hélice serait aussi un très bon moyen de propulsion pour l'automobile, il va lancer son premier avion sans aile en 1913. Il s'agit là d'un hélicocycle, un engin dont le poste de pilotage en conduite intérieure ressemble à celui d'un petit avion monté sur un train tricycle. C'est donc la roue arrière qui permet de changer de direction et les roues avant assurent le freinage et l'amortissement comme c'est le cas sur les avions de l'époque. Et le moteur était posé lui sur le toit avec une hélice non protégée. Mais avec le début de la première guerre mondiale, il doit mettre ses ambitions en stand-by, ce qui ne l'empêche pas d'emporter avec lui son invention sur le front et d'en construire même un deuxième exemplaire en 1915. Avec une hélice carénée cette fois et il le proposera même à l'armée française. Celle-ci va en faire quelques essais mais ça restera sans suite. D'abord affecté à l'artillerie, il rejoint en 1917 le service technique aéronautique et il devient capitaine responsable du service des hélices. Et avec la pénurie de bois précieux utilisée d'habitude dans la construction des avions, il va mettre tout son talent à l'utilisation du bois dit vulgaire pour leur fabrication. Après la guerre, il retourne dans ses ateliers quai de Grenelle à Paris. Et en 1919, il lance officiellement sa première Helica, la voiture à traction aérienne. Alors toujours soucieux d'améliorer ses véhicules, il abandonne le train tricycle au profit d'une cabine en forme de poisson montée sur 4 roues pour plus de stabilité et de confort. En effet, ses premiers protos avaient démontré que 3 roues, c'était plutôt instable sur la route et surtout par vent de travers. Et cette fois-ci, elle est propulsée par une hélice quadripale et malgré son petit moteur, son poids d'à peine 225 kg lui permet d'avoir des performances tout à fait honorables pour une consommation très faible de 6 litres sans viande. Alors forcément, avec cette configuration, on peut se poser la question de la sécurité pour les autres avec cette énorme hélice à l'avant. Et pour résoudre le problème, Marcel Leia va l'enfermer dans un carénage circulaire auquel est fixé un grillage métallique rigide. Alors personnellement, si à l'arrêt, ça a l'air de faire le job, moi, je n'aimerais pas voir le résultat en cas de collision avec une autre voiture et encore moins avec un piéton. Pourtant, après la guerre, l'automobile telle qu'on la conçoit aujourd'hui avait déjà bien fait son chemin et malgré de réelles qualités, elle ne rencontrera pas le succès et elle ne sera produite qu'à 6 exemplaires. Malgré tout, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin et en 1920, il sortira deux nouveaux modèles, une version, qu'on va dire, berline avec une cabine entièrement fermée et une autre en version sport, une sorte de cabriolet bi-place en tandem, les deux étant motorisés par un petit moteur d'avion bicylindre 1100 cm3 ABC, Scorpion de 40 chevaux. La berline plus lourde pouvait atteindre les 70 km heure avec son hélice bipale alors que la version sport, plus légère et quadripale, elle, flirtait avec les 100 km heure. Mais bien qu'elles aient beaucoup fait parler d'elle à l'époque, les hélicas ne se vendent pas et avec seulement une vingtaine de commandes, la société fait faillite en 1922. Marsaleia déménage donc ses ateliers à Meursault en Côte d'Or où il s'installe dans un domaine viticole grâce à un mécène, le notaire Carmagnol, qui était aussi un de ses clients. Il va alors essayer de dériver son invention et en 1925, il va imaginer une drésine rail-route, c'est-à-dire un véhicule capable d'arriver par la route jusqu'à la voie de chemin de fer, puis de rouler sur les rails grâce à des roues métalliques. Il n'y aura malheureusement qu'un seul exemplaire construit et elle sera a priori envoyée au service des mines du Congo, où on va perdre sa trace. Enfin, en 1927, il va lancer un dernier prototype. Car oui, depuis le début, l'objectif final a toujours été de construire une voiture volante qui permette à la fois de rouler sur la route et de prendre les airs. Il va donc commencer par construire, encore une fois, un nouvel avion sans ailes, mais cette fois-ci très différent des premiers, puisqu'il est destiné à la performance pure. Pour cela, il va construire une cabine très basse, extrêmement profilée, avec des carénages de roues et mieux motorisés, et se lancer sur la note-hône vitesse de Montléry. Il va alors atteindre la vitesse record de 170 kmh. Malheureusement, tout cela restera sans suite et ce sera la dernière hélicat produite. Finalement, malgré la poursuite de ses travaux dans l'aviation jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Marcel Leïa va finir par tomber peu à peu dans l'oubli. Il refera bien un peu parler de lui grâce à l'invention d'une nouvelle méthode d'apprentissage du solfège et à la mise au point de nouveaux claviers de piano, mais il décèdera finalement en 1986 à l'âge de 101 ans. Mais les années passant, ce sont deux choses qui vont peu à peu le remettre en lumière. La première, ce sera la sortie d'un livre écrit par Gustav Kouraud en 1979, « Mon hélice au pays des merveilles » où il raconte comment, entre 1921 et 1930, il a parcouru les routes de France sur plus de 10 000 km au volant de son hélicat. Son modèle sport a réussi à arriver jusqu'à nous en état d'origine et il est aujourd'hui exposé au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et pour info, c'est le seul et unique modèle entièrement d'origine encore existant. La deuxième chose qui va vous faire renaître un petit peu Marcel Leïa, ce sera la redécouverte en 2005 de tout un tas de matériel de l'époque par l'association des Amis de l'Hélicat. Ils ont retrouvé des plans et des pièces d'origine dans un grenier sur le domaine de Meursault où Leïa s'était installé. Avec l'aide de Jeff Lane, un riche américain passionné par les hélicats et qui a son propre musée automobile à Nashville, ils vont reconstruire deux reproductions du modèle de 1919. Un pour le musée du mécène aux Etats-Unis et un autre qui restera en France et que l'on peut voir lors de présentations publiques comme par exemple au salon rétromobile en 2013 pour célébrer les 100 ans de la société automobile Leïa. Aujourd'hui, l'association des Amis de l'Hélicat continue à faire perdurer le souvenir d'un Marcel Leïa et de ses inventions dans la mémoire collective et j'espère modestement avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice avec cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez, commentez si vous avez des choses à rajouter. Quant à nous, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss !